Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Medieval Dynastie. Aujourd'hui, on a de gros gros projets. Bon, déjà dans un premier temps, sans aller voir plus loin, je vais vous montrer un petit peu. Alors je vais vous montrer, on va regarder ensemble parce que je n'ai pas regardé. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a eu... On n'a plus d'enfants avec A0 qui n'a aucune année. Le plus jeune a au moins un an. On a quoi d'autre ? On n'a toujours pas de nouvelles personnes disponibles, mais ce n'est pas bien grave. On avait réussi à combler pas mal la dernière fois. On n'a pas de nouvelles femmes enceintes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, on a plus de... On a eu des nouveaux. Alors attendez, ça c'est nouveau tout ça les 4, punaise. Oh, les cochons aussi. On a deux cochons en plus. Waouh, mais c'est incroyable. C'est fabuleux. Bah écoutez, c'est génial. Alors ce qui est génial surtout, c'est que... Bon, comment dire. Pour certains, vous l'aurez vu sur Youtube parce que j'en ai parlé. J'ai fait un petit sondage parce qu'il se trouve qu'en me promenant l'autre jour, pour aller chercher mes moutons. Alors attendez, d'ailleurs à propos de moutons, je suis allée les acheter. Je ne suis même pas allée vérifier parce que j'ai fait ça le soir. Hop. Oh, regardez. Regardez les moutons. Est-ce qu'ils ne sont pas trop mignons ? Est-ce que ce n'est pas super ? Oui. Bienvenue. Alors, bon, donc, je disais que, donc, en allant à Ostoya pour acheter mes moutons, en fait, je suis tombée sur un coin que je n'avais jamais vu et on va y aller immédiatement parce que ça va être la grosse aventure, en fait, de ces quelques jours. Si je me demandais comment m'occuper, en attendant que certaines femmes reprennent le travail, eh bien, je crois que j'ai trouvé. Je vais vous montrer ça. Bon, alors, un jour, j'aurais serré les ponts et pour l'instant, ça n'a pas été très concluant. Mais j'aurais peut-être un endroit où tester, finalement. Je vais vous montrer. J'ai trouvé un endroit quand je l'ai vu directement. Je suis tombée sous le charme. Je l'ai trouvé magnifique. Et il se trouve que l'endroit, donc, en fait, c'est par ici. C'est... C'était... Ah oui, c'est là, voilà. C'est par là, à peu près. À peu près. Et en fait, il est très, très beau. Il y a une petite cascade. Il est assez plat, donc ce sera assez pratique pour construire un village sans avoir trop de différence de hauteur, vu que ça bloque pas mal, mine de rien, la construction. Et surtout, la décoration, quand on veut faire des coins sympas pour poser des bancs, par exemple, ou des choses comme ça. Et même si le coin où je suis est très sympa, remarquez, là, c'est plat aussi, mais ça a moins de charme. Ça a moins de charme. On va y aller. Oh, attendez, ça fait longtemps que je peux passer par là. Au passage, il n'y aurait pas quelques richesses à récupérer, à tout hasard. Flèche en bronze, je prends. Je prends. Ça, je m'en fiche, la viande salée. C'est pas la peine. Là, on a quoi ? Des épis en cuivre. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Ah, les bottes. Je prends. Oh, et toi, là ? Toi, je te vois. Si j'arrive à cliquer dessus. Voilà, ça me fait des petites piécettes en plus. Ça me fait penser que je n'ai pas payé les taxes. Encore, bon, on est au petit matin du printemps. Ça va, j'ai le temps. Donc là, en fait, l'objectif, je vais vous montrer le point où je pense que je vais commencer directement le déménagement. Bon, j'ai évidemment hésité parce que je pense que vous vous doutez que ça va être du boulot. Ça va être du boulot. En même temps, je me dis que c'est peut-être la bonne occasion de le faire maintenant, tant que je n'ai pas commencé très sérieusement la décoration du village. Tant que je n'ai pas commencé à poser les objets petit à petit. Ce qui, ça, peut s'avérer très très long, en l'occurrence. Donc, je me dis que ce serait peut-être une bonne solution. Et puis, maintenant que le village est développé, finalement, ce ne serait peut-être pas si mal que je commence à envisager d'avoir un village qui nous plaît. Nous, c'est moi et les autres villageois. Parce que je leur ai demandé vite fait leur avis. Je pense qu'ils m'ont dit qu'ils aimaient bien aussi. Alors, attendez, est-ce que je ne pourrais pas prendre une potion d'endurance ? Bon, je mens, en fait. Je ne leur ai rien demandé du tout. Mais je suis sûre que ça leur convient. Et en plus, il y a un avantage aussi là-bas, c'est qu'en fait, alors vous allez voir, c'est qu'il est très pratique. Déjà, on a un point d'eau, donc on a la cascade. Donc, bon, qui dit cascade, dit eau. Jusque là, tout va bien. Il y a une grotte juste à côté. Il y a un petit pont qui passe et qui amène directement à une grotte. Donc, rien que ça, c'est vraiment très très chouette. Et puis, au niveau du paysage, ça fait quand même quelque chose de beau à voir. Donc, il y a de gros atouts. On y va. Je n'avais rien à faire à Piastovia. Alors, payer les charges peut-être, mais je crois que je n'ai même pas de quoi les payer. Ah, c'est un peu juste. Attendez, j'en profite pour regarder où j'en suis. J'en suis au fait que je suis pauvre. Je suis pauvre et j'ai combien de taxes à payer ? Il me manque à peu près 1000 et quelques pièces. Bon, ce n'est pas grave, on va vite se refaire. Mais pour l'instant, je suis pauvre. Alors, on approche, mine de rien. Tout droit, là. C'est tout droit. Si tout se passe bien, si je ne me fais pas agresser, s'il n'y a pas de bandits, s'il n'y a pas de loup. Et, petit truc, il n'y avait pas d'ours devant la grotte. Gros point fort. Est-ce que là, j'ai affouillé, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose peut-être à prendre maintenant ici ? J'ai l'impression que vraiment tout ce qu'il y a là, c'est quoi ça ? Non, c'était une pierre, d'accord, on s'en fiche. Tout ce qui a été récupéré une fois ici, après, ça ne repop pas. Et c'est regrettable. Allez, on approche, on approche. Bon, il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Alors, par contre, ce qui m'embête, c'est que je me demande si je n'aurais pas intérêt à déménager. Il va falloir que je sélectionne quand même les priorités, parce que, par exemple, les champs, là, au printemps, il y a beaucoup de choses qui vont être semées, qui vont être récoltées en été. Et je pense que tout ce qui est agricole, j'aurais peut-être intérêt à attendre l'automne ou l'hiver. Je pense que ce serait une bonne idée. Alors, voilà, c'est là. En fait, c'est toute cette zone-là. Voilà, je vous montre un petit peu. Regardez, on a une jolie cascade. Ça a quand même du charme, non ? Petite maison, là, un petit... Une petite cabane de pêche, par ici... Ouais, non, c'est quand même sympa, on pourrait... Ou de l'autre côté, même, la cabane de pêche, je ne sais pas. Ici, on pourrait mettre des petites maisons avec je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, par exemple, c'est quoi les animaux qui aiment bien avoir une rivière à côté de chez eux ? Je ne sais pas, mais vous voyez, je pense qu'il y a de l'idée. Et là, on a le petit pont que je vais traverser. Et on a une grotte juste là. Donc vraiment, juste à côté. J'érifie que si ma théorie des ours est toujours valable aujourd'hui. Oui, c'est bon. Non, en fait, franchement, ça voudrait dire que je pourrais avoir... Même là, je pourrais, en fait, de l'autre côté du pont, aménager un petit peu. Voilà, peut-être ce que je disais, là, pourquoi pas la cabane de pêche de l'autre côté ? Pourquoi pas, je ne sais pas, moi, des... En fait, des bâtiments qui pourraient être sympas. Même là, ça pourrait être un coin, par exemple, où on pourra avoir des animaux. Et ça me ferait une clôture. Oh, tout le monde, je ne connais pas un élevage de canards. Ce serait fantastique, ça. Il serait tellement heureux, ici. Mais ouais, je pense que ça laisse des possibilités assez sympas. Donc voilà, je pense que... J'ai beaucoup hésité parce que je sais que ça va être du boulot. Mais je pense que... Le plus compliqué, c'est de se lancer. Et là, en fait... J'ai du boulot parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'art. Mais justement, ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de bois. La première chose que je vais faire pour déménager, en fait, ça va être de craft un entrepôt de ressources. Parce que l'entrepôt de ressources, si je ne me trompe pas. Si ça n'a pas changé, les ressources sont partagées. Ce qui veut dire que si j'ai mon entrepôt de ressources, j'aurai accès aux ressources qui sont dans le village qui existe actuellement. Donc, je pense que je suis pas mal. Par contre, vous voyez, je viens de réaliser à l'instant que je n'avais peut-être pas pris de hache avec moi. C'est fantastique. C'est incroyable. Alors attendez, par contre, par contre, maintenant, on va un peu réfléchir. Est-ce que je ne ferai pas l'entrepôt de ressources par là, par exemple ? Où est-ce que l'entrepôt de ressources, on n'aurait pas intérêt à l'avoir, par exemple, un peu plus centrale ? Un peu plus centrale pour que les villageois puissent aller déposer les ressources dedans assez facilement. Bon, je ne sais pas s'il y a... Bon, après, est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Parce que là, j'aimerais bien aménager pas mal les choses, quand même. En fait, ce serait bien. Sachant que l'entrepôt de ressources, il n'y a qu'une entrée. Donc, qu'une entrée... Je suis assez tentée de le mettre là. Parce que, de toute façon, le paysage va être largement modifié après, quand je vais commencer à construire. Là, vous voyez, quand même, il y a une bonne zone, c'est relativement plat. Il y a de quoi faire. Je pense que l'échange, je l'ai fait à peu près par là, grosso modo. Je ferai une jolie tendue. Je pense vraiment qu'il y a de quoi faire. Non, mais je vais faire l'entrepôt de ressources là-bas. Allez, c'était mon idée. Je vais le faire là-bas. Arrêtons de tergiverser. Sauf si je ne peux pas le mettre. À ce moment-là, on tergiversera un petit peu plus. Alors, on va faire... Ici, stockage. Entrepôt de... De ressources 2, bien sûr. Je suis obligée de le mettre comme ça en hauteur. Il ne peut pas... Ah, ça, ça m'embête. Ce n'est pas ce que j'imaginais pour lui. Quoique. En fait, ce n'est peut-être pas si moche que ça. Oui, alors j'aime autant vous dire que ce n'est pas gagné. Si je dois commencer à réfléchir pour chaque bâtiment comme ça. Ce qui va très probablement être le cas. Soyons honnêtes. Moi, comme ça, ça me paraît pas mal. Alors, il va nous falloir des rondins. Alors, sortons la hache. Bon, la bonne nouvelle ici, c'est qu'on n'a pas nos... Nos boulots qui sont très très longs. On a des érables. Donc, on va... On va grandement rentabiliser ce qu'on va couper. C'est très très bien. Et puis, de toute façon, il faut que je fasse place nette pour pouvoir installer tout le reste, en fait. Donc, désolé, bande de petits érables. Je vous aimais bien, mais j'ai besoin de vous. Alors, j'espère que j'ai une pelle, sinon je la crafterai, tant pis. On n'est pas à ça près. Ouf, n'importe quoi. Ok, on a lui. Bon, la hache en bronze, il n'y a pas à dire. C'est quand même vachement bien. Ok, on a 12. Attendez, est-ce que j'ai une pelle ou pas ? Je ne sais plus. Je n'ai pas l'impression. Non, je n'ai pas de pelle. Bon, ce n'est pas grave. J'irai la récupérer plus tard. J'irai la récupérer plus tard. Et au final, ça me permet aussi de ne pas être complètement excessive. Parce que si ça se trouve... Bon, les érables, je les trouve assez beaux. Et je me dis qu'il y a peut-être des maisons où j'aimerais bien garder les érables. Notamment, s'il y a de l'élevage, ça peut être sympa. Je trouve que ça donne du charme, quand même. Autant les bouleaux. Bon, je ne suis pas complètement fan. Autant les érables. Bon, ça apporte un petit plus. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Ah, ce que j'aurais dû prendre... Ah, oui. Ce que j'aurais dû prendre, c'est des planches. Il va me falloir des planches pour faire le... Pour faire l'entrepôt de ressources. Ah, ça, c'est pas très intelligent de ma part. Ah, ben voilà. J'utilise tous les rondins. Donc, des planches. Bon, ce que je vais peut-être faire, c'est l'abri à bois, en fin de compte. Je vais faire l'abri à bois. Bon, cela dit, je peux couper des rondins, encore. Ah, oh, attendez. Ce que j'aurais pu faire, c'est peut-être... Je réfléchissais parce que j'aurais pu faire venir un bûcheron, ici. Comme ça, il me coupe du bois, ici, en fin de compte. Est-ce que c'est valable ? Attendez, l'abri à bois, l'abri à bois, l'abri à bois, l'abri à bois, l'abri à bois... L'abri à bois, on va aller le faire. Ah, en fait, je l'aurais bien fait par là, en fait. J'ai peur de changer d'avis tous les quatre matins, c'est terrible. Alors. Non, c'est... Hop, c'est extraction, abri à bois, deux. Il me faut quoi ? Je ne sais plus, pas grand-chose. Oh, ça y est, j'ai les tables. Bonne nouvelle. On avance. Je vais le mettre ici, pas trop près de la route, pour que je puisse décorer un petit peu à côté. On va le mettre ici. Et, euh... Ah bah tiens, des pierres. Bon, et heureusement que j'ai des pierres en stock. Parce que je pense qu'il va en falloir. D'ailleurs, je pense qu'à la fin du printemps, je vais retourner dans la grotte où j'ai... Alors, je dois avoir au moins 200 ou 300 pierres qui attendent d'être ramassées, que j'avais laissées par terre. Et comme ça, je pense que là, je vais les utiliser dans la mesure où toutes les maisons que je vais détruire, bah je ne vais récupérer qu'une partie des ressources. Donc, autant que ça me serve. Voilà, alors, ronde 1. On va... Bon, on va couper tout ça, là. Ça repousse quand même assez vite, après. Ah, après, ce qui m'embête, c'est que c'est qu'il me faut des planches pour le... pour l'abri à bois. Il manque un rondin. Le voilà. Ok. Hop. Donc là, on va se faire une petite séance de construction. Je vous épargnerai les autres, après. Je pense que ce n'est pas la peine. Il me faut quoi ? Ah, il me faut des planches, c'est ça. Ah, misère. Misère, ça veut dire qu'il faudrait que je rentre au village. Ah ! Ça ne m'arrange pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce que je ferai, c'est que je rentrerai au village. Et du coup, je récupérerai des planches. Et je pense qu'en fait, la première chose que je ferai, ce sera de faire une... Non, ils n'auront rien du tout si je commence à faire ici. Il faudrait que j'aie fait l'abri à bois. Il faudrait que j'aie fait déjà les ressources de nourriture. Pour que les gens ne meurent pas de faim. Alors après, je ne sais pas dans le jeu. Je n'ai jamais fait le test. Si je déménage, est-ce que le jeu prend en considération le fait qu'il soit loin ? Ou est-ce que le jeu s'en fiche complètement ? Parce qu'en fait, ça ne compte pas. C'est-à-dire, si j'ai un entrepôt de nourriture dans l'ancien village et que je mets une maison ici, est-ce que ceux qui vivent dans la maison ici, on va considérer qu'ils ont faim ou pas spécialement ? Ça, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question, puisque jusqu'à présent, je n'ai jamais eu le courage de déménager. Soyons honnêtes. J'ai toujours eu la méga flemme. Ah, ce que j'aurais pu faire, par contre, c'est peut-être un abri à bois 1. C'est peut-être ça qui sera intelligent. Je ne réfléchis pas, c'est dommage. C'est dommage. Alors, je vais le faire vite fait, et puis je le détruirai après. Voilà, on va le faire là. Hop. Là, il me faut encore 5 pierres, et il me faudra des rondins, évidemment. Alors, je ne sais pas... Ah, ça me fait la peine de couper tous ces arbres, voilà. Je crois qu'il leur faut ces 2 ans ou 4 ans, je ne sais plus, pour repousser complètement. Bon, on va couper celui-là. Il me manque encore quelques pierres, je crois. Hop. On va découper... Ah, j'ai envie d'aller couper un petit peu plus loin. Hop, on va couper celui-ci. Ah, attendez, où est-ce qu'il est l'autre ? Je ne le vois pas. Il a roulé. Il n'est pas tombé encore beaucoup plus loin. Pourquoi je ne le vois pas ? Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on les voit les rondins comme ça ? Ah oui, c'est les marques, oui. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche. Hop, ça, je pense que c'est bon. Je vais aller en couper. Je suis déjà surchargée, donc pour l'instant, on ne va pas exagérer. Les bâtons, j'en ai combien ? J'en ai 120, j'ai largement de quoi faire. Et il me faudra probablement un petit peu de paille. Hop. Eh bien, c'est bon. Impeccable. Comme ça, il me reste des... Voilà, on va faire déjà quelques planches. Donc, 4. Je vais d'abord finir celui-là. Alors, il me faut quelques rondins encore. Bon, les boulots, pardon, mais ça dégage. Ce n'est pas les plus rentables, mais... Ça me fait moins de peine. Et je crois que, comme je suis très intelligente, je n'ai pas pris à manger avec moi. Donc, ce qui aurait été intéressant que je fasse, c'est de... Rapidement, peut-être, de me faire un piège ou un truc comme ça. Bon, après, je vais finir par rentrer. Bien sûr, mais quand... Alors, c'est parti. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ah là là, j'ai cliqué trop vite. Et décidément, je pense que je suis mon pire ennemi pour avancer vite. C'est terrible. Je suis une catastrophe. Au secours. Alors, hop, déjà, l'abri à bois. Hop là. Donc, lui, ça dégage. Voilà. Ensuite. Alors, les rondins, j'ai envie de vous dire que pour l'entrepôt, on n'a pas fini. Bon, là aussi, j'aurais pu être un peu plus intelligente et me dire, bon, ben, je commence par l'entrepôt de ressources 1 et on verra pour le 2 plus tard. Ça aurait pu être un peu plus intelligent aussi, mais bon... Bon, finalement, de toute façon, j'ai fait un choix qui va me faire perdre du temps. De toute manière, c'est comme ça. Si je ne voulais pas perdre du temps à construire et à couper du bois, il fallait que je fasse autre chose que déménager. Mais bon, en même temps, c'est cool parce que ça fait une nouvelle aventure quand même. C'est cool. C'est chouette. Je vais râler. Mais je serai contente. Alors, hop. Est-ce que je pouvais ne pas perdre de rondin au passage ? Ça m'arrangerait. Ok, on va aller couper... Voilà, je supporte très bien pour l'instant. Je pense que de toute façon, tant que ce n'est pas nécessaire, je reste ici et je construis au maximum. Après, là où ça va être décisif, c'est quand j'aurai fini de construire l'entrepôt de ressources. Si finalement, les ressources des entrepôts ne sont pas liées, bon... Bon, là, j'ai moins rire. Hop. Euh, attendez. Je me suis perdue. Je me suis perdue ou... C'est par là-bas, la cascade, on est d'accord ? Je me suis perdue chez... Dans mon nouveau chez moi ? Ah, mais je suis allée si loin que ça, en fait. Ah oui, j'ai... En fait, on coupe du bois et on se promène et puis voilà. Et on est perdus. Et voilà, fin de la dynastie. Oui, effectivement, j'ai soif. Attendez, je vais aller boire immédiatement. Ça ira beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Voilà. Et vous voyez ici aussi, petit truc positif, c'est qu'il y a du roseau directement, directement en... près de la rivière, donc à côté du village. Non, je trouve que ce coin a beaucoup, beaucoup d'avantages. Il n'a que de très bonnes raisons, en fait, de... de s'installer ici. Allez, plus que 12 000 rondins et c'est fait. J'y suis presque. C'est quasiment fini. Alors, attendez, j'ai combien de... Ah oui, mais attendez, j'ai les bâtons. Alors déjà, il faut que je pose les bâtons. On va les poser ici. À quoi que, attendez, je peux même les poser dans le... dans l'abri à bois, en fin de compte. Hop, on va les poser ici. Hop, je serai quand même beaucoup plus légère. Est-ce que j'ai autre chose que je peux... Oh, ça aussi, je peux poser. Hop, même si ça passe pas très lourd. Ça aussi, même si ça passe pas très lourd. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? 6 pierres, ça dégage. Voilà. Et... Ça aussi, ça dégage. Hop là. On sera déjà pas mal. Ouais, il faut que je réfléchisse un petit peu à l'aménagement de... à l'aménagement de mon territoire. Bon, allez, je coupe encore du bois. De toute façon, j'ai pas fini d'en couper. Bon. Là, vraiment, ça me fait mal au cœur de couper les érables. Mais en fait, c'est stupide. Non seulement je use ma hache pour deux fois moins de rondins, quoi. Mais en plus, je perds du temps, évidemment. Je perds deux fois plus de temps. Ok, bon. Bon. Bon, toi, tu dégages. Désolé, mon vieux. Peut-être que je te laisserai repousser. Peut-être. Bon, déjà, je pense que quand j'aurai fini cet entrepôt de ressources, j'aurai de quoi être contente. Toi, tu vas partir aussi. Allez. Il va falloir que je me repose, là. Il doit être tard, non ? Ah ouais, il disait au moins le cas. Il est temps d'aller dormir, non ? Allez, hop, je finis. Je pose les rondins que j'ai récupérés. Et j'ai fini une partie du mur. Ça va ? On est bien ? On est bien ? Attendez, il me manque ? Pour rigoler. Il me manque 3, alors 8, 13, 13, 23, 28, pardon. Euh, bah attendez, 38, 39, 39, 43, 44, 45, 46, je pense, 47. Il me manque 47 rondins, franchement, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. C'est rien. Franchement, c'est deux coups de hache, vraiment, pas plus. Mais c'est pas grave. Allez, je me fais mon petit feu de camp immédiatement. Voilà. Hop, on va dormir, évidemment, à la belle étoile. Encore que j'aurais pu aller dormir dans la grotte si je voulais être à l'abri. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon entrepôt de ressources demain. Eh bien, écoutez, on se retrouve. Je ne coupe pas la vidéo tout de suite. On va finir peut-être l'entrepôt ensemble. Donc, on se dit à demain. Donc, à tout de suite, quoi, en fait. Héreux ! Je suis repartie couper du bois de bon matin. Hop, là, je ramasse. J'en suis à 24 rondins. Je suis déjà allée en déposer. Donc, je vais commencer à être pas mal. Je pense que je vais être pas mal. Il me faudra peut-être des rondins supplémentaires pour aller faire les planches. Mais je pense que j'ai de quoi... Je pense. Ah, j'ai oublié. Non, j'avais compté celui-là, je ne sais plus. Hop. Hop. Un là. Et planche, planche. OK. Et un rondin ici. Bon, ben, pile-poil le nombre de rondins. Maintenant, il me faut des rondins. De quoi faire ? Des planches. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Je vous ai épargné, en fait, ma première session de bûcheronnage. Parce que bon, c'est un peu long. Je vais couper des boulots, tant pis. Il faut que je fasse attention, moi. Je pourrais me blesser. On va aller par là. On va éviter de se perdre, n'est-ce pas ? Le petit lapin, oui, fais attention à toi, parce que je commence à avoir faim. C'est toi qui vois. Après, cela dit, j'aurais pu ramasser des moris. Ça, c'était possible aussi. Je verrai ça tout à l'heure. Hop. Alors, j'ai combien ? J'ai huit rondins. Je ne sais plus si un rondin, ça fait... Non, ça fait deux planches, c'est tout. Ouais, donc, il en faut plus. Je vais pouvoir insister un petit peu, là. Attendez, je vais aller là-bas. Ah non, c'est des boulots encore. C'est des boulots, tout ça. Plut. Et là-bas, attendez, en espérant qu'il y ait... Oui, je sais, j'ai faim. Bon, ça ne sert à rien. Je vais... Je vais continuer par ici. Attendez, je rase cet arbre-là qui m'empêche de voir... Attendez, il y a quoi là-bas ? Il y a quoi là-bas, de beau ? Oh, ben voilà. Magnifique. Ouais, je prends. Je ne sais pas que j'en ai besoin, mais... Non, il me semblait bien que je n'avais pas validé. Magnifique. Alors, attendez, je mange tout de suite, comme ça, ce sera fait. Ce ne sera plus à faire. Voilà, ça me permet de tenir un petit moment. C'est très bien. Hop. 14. Je vais en faire... Je vais en prendre un de plus. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Allez, hop, je repars. Quoique. Quoique, attendez, je prends celui-là. Hop. Un petit dernier pour la route. Oh, putain, ce qui m'a fait peur. Oh là. Ah non, 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 il ne faut pas me jouer là. Oh là là, pitié. Pouh ! J'ai eu tellement peur. Au secours. Allez, je récupère. Bah, voilà. En fait, voilà. Il suffit qu'on dise qu'on est faim et puis il y a toute la nourriture qui arrive. Plus ou moins sauvage, la nourriture, mais enfin. Écoutez, elle arrive. Je me suis dit, c'est bizarre. Les arbres, ils font un drôle de bruit par ici. Par contre, il n'y a qu'un loup. Il n'y en a pas d'autre. C'est sûr. Ah, c'était la petite animation de la journée, quoi. Bon. Allons voir si on a de quoi finir notre entrepôt de ressources. Donc, l'abri à bois. Pardon, je m'égare. Je m'égare, mais avec toutes ces émotions. Vous comprenez bien que ce n'est pas évident. Alors, hop. C'est parti. On ne va faire que des planches. Tant pis si j'ai des planches en trop. Elles me serviront de toute façon plus tard. Ce ne sera pas perdu. Voilà, hop. Allons voir ce qu'on peut faire de ça. Alors, pour info, oui, j'avais pris une petite potion de poids et une potion d'endurance. Pour me faciliter un petit peu la tâche. Ok. Ah, il manque un... Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Bon, ben, les planches, du coup, j'en ai assez. J'en ai largement assez. Donc, il me manque que c'est quoi ? C'est lié, ça, ou pas ? Je ne sais plus. Donc, en tout cas, je vais aller couper un arbre. On va couper... Ben, toi. Désolée. Désolée. Atelier du Constructeur. Oh ! Oh, ça, c'est très bien. Ça fait plaisir. Alors, qui porte très mal son nom, ou alors, à moins que ça ait changé, mais l'Atelier du Constructeur, figurez-vous, il ne construit pas grand-chose. Il répare, mais il ne construit pas. Voilà, bon, deux rondins. Donc, j'ai l'entrepôt de ressources. C'est là qu'on va vérifier. Attention. Oui ! Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai toutes les ressources. C'est incroyable. C'est incroyable. Et là, vous voyez, ça y est. Ça y est, j'ai fini de construire l'entrepôt de ressources. Et ça y est, j'ai dépassé les 2000 kilos, parce que maintenant, j'ai 4000 kilos de réserve. Et au passage, j'ai 120 de pièces d'argent. C'est pas énorme, mais... Mais jusqu'à présent, on était à zéro, quoi. Enfin, jusqu'à... Il y a deux jours, quoi. J'ai l'entrepôt de ressources. Ça y est, j'ai l'impression de revivre, déjà. C'est incroyable. C'est fabuleux. Alors... Alors, je réfléchis un peu. Regardez un peu. Attendez, regardez. Ça a quand même de la gueule. Ça a quand même de la gueule, là, non ? C'est quand même plutôt joli. Comme ça, j'aurais pu faire... Ce que j'aurais pu faire, peut-être, à terme, c'est avoir... Si j'avais la taverne par là... Oh ! Si j'avais la taverne par là... Vous voyez ? Je sais pas si je pourrais avec les cailloux, je pense. Et avec des petites tables comme ça, en extérieur, avec vue sur la... vue sur la petite cascade, là. Oh là là ! Ce serait pas incroyable, par hasard ? Oh là là ! Ça me donne des idées. J'ai pas encore la taverne, mais je me projette déjà. Et mine de rien, c'est bête, mais... Bon, j'ai le petit pont pour faciliter l'accès de l'autre côté. Donc, je n'ai plus de rivière à traverser pour aller où que ce soit, pour l'instant. J'ai... Donc, c'est assez plat, donc je peux mettre pas mal de choses. Et puis, j'ai des chemins, mine de rien. J'ai quand même pas mal de chemins dans le coin. Vous voyez ? J'ai celui-ci en principal. Mais en fait, finalement, ça me... Même là, j'ai quand même un autre chemin qui repart. Au niveau de l'aménagement aussi, ça peut donner des trucs assez sympas, en fin de compte. Ça peut permettre de délimiter les villages, d'orner un peu les allées principales. Ouais, je pense qu'il y a des trucs sympas à faire ici. Alors, je vais vous épargner tout le déménagement, parce que ça va être insupportable. Mais je ferai des vidéos régulièrement pour certains bâtiments, et surtout quand je vais commencer à déménager les gens. Ça, je pense qu'il faudra... Qu'il faudra être assez attentif pour faire de grosses, grosses bêtises. En tout cas, vous voyez, c'est bête, mais je trouve ça vraiment très beau. Je trouve que ça a un charme de dingue. Donc je pense que... Bon, j'ai pas fini de bosser, mais je pense que j'ai bien fait. Donc là, le prochain bâtiment, c'est l'entrepôt de nourriture. Comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut ici, moi, pour survivre. Et après, je déménage ma famille. Parce que, comme c'est partagé, c'est sûr que ceux qui sont là auront à manger aussi. Donc il n'y a pas de souci. Donc je déménage ma famille en premier. Comme ça, j'ai mon mari qui est bûcheron. Donc lui, il pourra déjà travailler à l'abri à bois. Mais après, les métiers, ça ne change rien finalement. C'est juste qu'il faut déménager. Il faut que je prévoie les bâtiments et que je les vide au fur et à mesure de l'autre côté. Donc voilà. En tout cas, je suis très contente. Je regarde vite fait si l'entrepôt de ressources s'est encore un peu rempli, vu que maintenant, il y a de la place. Oui, ben voilà. Là, ça y est, ils sont en train de vider leur coffre par... Par bâtiment. Je regarde ce que j'ai d'ailleurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Tout ça, ok. Les arpons de pêche, il est manche, ce n'est pas possible. Alors. Oh, minerai de fer, on commence à être bien. Et le minerai d'étain, en fait, ça continue à grimper. C'est très, très bien pour les lingots, en fait. On a largement de quoi faire, et ça, c'est très, très bien. Vous voyez, c'est fantastique, parce que là, j'ai tous mes stocks. J'ai tous mes stocks de disponibles. Et en fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse... Quoi que non, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Je pense qu'en fait, il faudrait que je change pour l'instant. Alors attendez, je regarde un petit peu au niveau du bois de chauffage. Ah, il n'y a plus rien. Oh là la vache. Ah, c'est embêtant. Parce qu'en fait, je vais avoir besoin de beaucoup de rondins, évidemment. Cela dit, ça a bien monté. Bon, les planches, les planches, j'en ai déjà beaucoup. Attendez, je fais un peu de gestion. Je vais, je vais aller voir. Donc l'abri à bois. Ah non, c'est pas celui-là, évidemment. Là, on va, on va diminuer un peu les bâtons. D'autant plus que je vais en ramasser. Enfin, j'en ai quand même quelques-uns à remettre. On va mettre ça. On va diminuer le bois de chauffage. Il n'y en a pas en stock, mais c'est pas grave. De toute façon, ils ne vont pas en consommer quasiment pour l'instant. Et j'aviserai si besoin. Ah oui, donc là, on va baisser les planches pour l'instant. Parce que là, j'ai de quoi faire avec les planches, je pense. Ah, quoique, j'ai de quoi faire, grosso modo, une dizaine de toits. Allez, on va faire ça. Je vais augmenter un peu les rondins. Parce que c'est ça qui va me manquer le plus. Et c'est toujours pareil. C'est que le bois de chauffage et les planches, si j'ai beaucoup de rondins, je pourrais toujours le faire moi-même. Ce ne sera pas gênant. On va faire comme ça pour l'instant. Pour que ce soit un peu plus équilibré. Et en fait, ce qui aurait été intelligent que je fasse, parce que je vous dis, c'est que la route me fait un petit peu peur à faire trop souvent. Donc, je vais faire au maximum pour éviter les voyages. Donc là, ce que je fais, c'est que je crafte l'entrepôt de nourriture. Je fais ma maison. Et du moment que j'ai déménagé mon foyer, en fait, en fin de saison, quand je repope, je repope ici. Donc, ce que j'aurais eu intérêt à faire, je pense que je déménagerais mon foyer en été. Comme ça, ça me fera repartir. En été, je repartirais chez moi. Je pourrais peut-être détruire certains bâtiments, comme l'abri à bois. Et il faut que je voie un petit peu, il faut que je calcule tout ça. Mais je pense qu'il y a des trucs à faire. Donc, je vais voir ce que je peux faire aujourd'hui. Bon, j'arrête de bavarder, parce qu'il va falloir que je me remette au travail. Et puis, je vais arrêter cette vidéo. Je vais essayer de faire le nécessaire dans un premier temps. Et puis, comme ça, la prochaine fois, on procédera à quelques petits déménagements. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce nouveau lieu vous plaît. Moi, il me plaît beaucoup. Je suis très, très contente. Je le trouve très beau. Il n'y a plus qu'à, en fait. Et... Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Et on se dit à très vite. Allez, ciao.